Musique Bonsoir mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir ici au Collège des Bernardins pour le premier de vos rendez-vous hebdomadaires dans ce grand amphithéâtre et ce pour une saison, c'est comme ça qu'on le dit dans notre métier, la saison 2012-2013 qui promet d'être riche en événements, en tout cas par avance, merci pour votre fidélité. Le thème de ce soir va s'inscrire dans une double actualité, d'une part l'actualité de la crise syrienne qui malheureusement continue à ébranler le Moyen-Orient et d'autre part l'actualité de la visite de Benoît XVI qui commencera le 14 et qui finira le 16 septembre prochain, c'est-à-dire dès cette semaine, évidemment une visite à haut risque, en tout cas dans un contexte troublé. Quelle gouvernance pour le Liban ? C'est le thème de cette rencontre à laquelle trois connaisseurs de ce beau pays ont accepté de participer. A commencer, et je les en remercie d'ores et déjà, à commencer par Carole Sabat. Carole Sabat, vous êtes avocat de profession franco-libanais de culture et de cœur et porte-parole des évêques orthodoxes de France d'engagement. À vos côtés, Mgr Philippe Brizard, Mgr Bonsoir, vous êtes directeur général émérite de l'œuvre d'Orient qu'on ne présente pas tant son rôle est essentiel pour soutenir la présence des chrétiens dans cette région du monde. Et puis, vous êtes aussi le président de l'association Rencontres européennes de la Salette. Ces rencontres dont il va être question pas mal ce soir sont sous le thème de la réconciliation. Vous avez travaillé, je le sais, déjà sur la question de la réconciliation entre la Russie et la Pologne, la Pologne et l'Ukraine. Et puis, vous êtes intéressé au Moyen-Orient et au Liban cette année, au mois d'août, à la Salette. Enfin, Bajarisk, bonsoir. Bonsoir. Bajarisk, vous êtes également un avocat. Vous êtes essayiste, professeur d'université. Et puis, vous occupez depuis pas mal d'années déjà les fonctions d'attaché culturel du Liban auprès de l'UNESCO. Alors, messieurs, pour commencer, Carole Sabat, peut-être... Je voudrais citer la phrase de Jean-Paul II qui, en 1997, à l'occasion d'une visite historique dans votre pays, disait « Plus qu'un pays, le Liban est un message ». Et vous le citez souvent cette phrase, je l'ai remarqué. Alors, quel est aujourd'hui ce message ? A-t-il évolué depuis 1997 ? Quelle est son actualité ? Que nous dit le Liban ? Donc, effectivement, en fait, le pape Jean-Paul II a voulu inscrire... En fait, il y a eu un synode qui a précédé la visite historique du pape Jean-Paul II à Beyrouth en 1997. Et ce synode était consacré au Liban. Contrairement, en fait, au synode actuel, en fait, pour lequel le pape va donner une exhortation apostolique. C'est un synode qui s'adresse à l'ensemble des chrétiens du Moyen-Orient. Et donc, dans les deux cas, il y a eu un choix, quelque part. Dans le premier cas, celui de 1997, c'était un choix, parce qu'en fait, ça s'imposait, c'était le synode pour le Liban. Et dans le deuxième cas, en fait, le pape pouvait choisir un autre pays, je dirais, pour signer l'exhortation apostolique. Et il a voulu s'inscrire dans la ligne, je dirais, qu'a voulu tracer le pape Jean-Paul II, en parlant justement, en fait, de ce pays comme étant un pays message. Effectivement, un des enseignements, je dirais, que nous prenons, d'une certaine manière, à la fois du colloque, mais aussi de tout ce qui se passe dans la région, c'est un peu que le modèle libanais, c'est une sorte de paradigme, un peu, pour l'ensemble de la région. Et je dirais même, au-delà de la région, c'est un paradigme pour le monde, d'une certaine manière, à travers le fait que c'est une société qui est pluriculturelle. C'est un concentré de contradictions, le Liban, en fait, historique. C'est une forme d'intemporalité, le Liban, c'est-à-dire qu'il passe les âges, les histoires. C'est un concentré de contradictions, premièrement, entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire, quand vous allez à Beyrouth, vous êtes tout de suite, vous vivez ça dans l'étho, je dirais, du pays. À la fois, on sent le présent, l'Orient qui est parfaitement présent, à la fois dans l'architecture, dans les souks, dans l'histoire, dans les différentes strates d'histoire, ce que j'appelle, moi, le millefeuille, d'une certaine manière. Mais on sent aussi la présence de l'Occident d'une manière très forte. C'est un pays francophone, le Liban, qui est très engagé dans la francophonie. Pas seulement, je dirais, d'une manière passive, d'une manière très active, à travers à la fois des artistes, à travers des écrivains, à travers des journalistes, qui continuent jusqu'à aujourd'hui, en fait, de s'exprimer. Donc, le modèle libanais est un modèle qui, à la fois, a été forgé pendant l'histoire. Et c'est un modèle, comme je l'ai dit, d'une société pluriculturelle, concentré de contradictions, à la fois entre la tradition et la modernité, l'Orient de l'Occident. Mais c'est aussi un pays de synthèse, où il y a eu plusieurs, je dirais, populations qui se sont installées, plusieurs cultures qui se sont installées, plusieurs religions qui se sont installées. Et c'est ce modèle, quelque part, de coexistence, d'une certaine manière, entre ces différentes cultures, entre ces différentes langues, entre ces différentes religions, qui fait que le Liban est un modèle unique. Mgr Brissard, est-ce que vous êtes inquiet pour le Liban ? Parce que sa situation géographique, on a toujours fait un lieu de carrefour entre les cultures, on l'a dit, mais aussi aujourd'hui entre les conflits. J'ai cité, en commençant la situation de crise en Syrie, et déjà, elle déborde sur la réalité libanaise. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette réalité libanaise inter-conflit ? Je ne sais pas ce que je suis si je n'avais pas de l'espérance et je n'essayais pas de la répandre. L'espérance, au sens que c'est quelque chose qui n'est pas une bilvesée, mais l'avenir que j'espère est déjà réalisé sous nos yeux. Et je rebondis sur ce que disait Carole Sabat. Oui, effectivement, le Liban est un pays message par toutes ces facettes qui viennent d'être évoquées. Et c'est cela qui donne espoir qu'il est possible que les choses soient autrement que ce qu'il est convenu de lire dans les journaux qui nous disent toujours que les chrétiens sont à la veille du massacre, que l'islam n'est que ceci, n'est que cela. C'est l'exemple que le contraire est possible. Alors, il y a des problèmes au Liban. Si on s'est posé la question quelle gouvernance pour le Liban, c'est que le système qu'on a rapidement évoqué a du mal à fonctionner aujourd'hui et qu'il faut penser, chercher à autre chose. Alors, ce n'est pas mon rôle de dire au Liban ce qu'il doit faire. Alors, Bajaris, je n'ai pas cité en vous présentant cet ouvrage très important qui s'appelle Les paramètres d'Hérodote. Mais j'aimerais bien qu'en nous parlant en quelques mots de cet ouvrage, vous nous disiez quel est son apport. Au fond, vous êtes quelqu'un qui tâchait de nous aider à prendre un peu de recul sur l'événement présent, sur ces crises successives, avec tout ce que ça peut avoir de passionnel, et qui nous proposait une grille de lecture à partir des paramètres d'Hérodote. Alors, dites-nous un peu de quoi il en retourne. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais souligner que la question du pluralisme culturel n'est plus spécifique au Liban aujourd'hui. Avec la mondialisation, c'est devenu une question planétaire. Et c'est ce que relève le rapport de l'UNESCO de l'an 2000, sur le titre « Diversité culturelle, pluralisme et conflits », qui dit que la plupart des conflits aujourd'hui qui surgissent au sein des États-nations ont une connotation culturelle et que tous ces conflits ont surgi avec la mondialisation. Donc, le développement des moyens de communication ont opéré au niveau planétaire ce que la géographie avait fait et donné au Liban au départ. Donc, ce n'est pas fortuit que le Liban ait été un pays médiateur depuis les Phéniciens. C'est parce que sa géographie au cœur de la Méditerranée, sa composition géographique en a fait un médiateur culturel et commercial. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une question qui touche toutes les sociétés du fait de la mondialisation. Donc, à partir de là, j'ai essayé de mener une réflexion parallèlement au rapport de l'UNESCO, puisque ça fait 22 ans que je suis à l'UNESCO, qui a commencé par un livre sur l'identité pluriculturelle libanaise à la veille du sommet de la francophonie sur le dialogue des cultures, justement, qui avait été lancé à la suite de messages que le pape Jean-Paul II avait consacré au Liban. Et par la suite, j'ai essayé de trouver un cadre référentiel à ce pluralisme culturel. Parce que, si vous voulez, la question identitaire aujourd'hui devient rapidement, parce que c'est une question rationnelle, il va falloir la rationaliser. Et pour la rationaliser, il faut lui trouver un cadre référentiel. Alors, ce cadre, ce sont des paramètres que vous mettez en avant, que sont la religion, la langue, la race et les mœurs sociales, n'est-ce pas ? Voilà. En remontant à Hérodote, le père de l'histoire, parce qu'il faut une légitimité du discours, et qui a vu le premier choc des civilisations entre les Grecs et les Perses, il dit « le monde grec est uni par la langue, le sang, les sacrifices et les sanctuaires qui nous sont communs et nos mœurs qui sont les mêmes ». Donc, il parle des piliers qui structurent l'identité, abstraction faite du contenu. Donc, à partir de là, pour pouvoir élaborer un processus de structuration identitaire, il va falloir prendre en considération ces différents paramètres et composer entre eux. Donc, l'idée, c'est de proposer une grille de lecture qui puisse valoir à toutes les sociétés, donc qui partirait de l'expérience libanaise, parce qu'effectivement, elle est spécifique, elle est essentielle. Mais en même temps, il va falloir aussi réfléchir de façon un peu plus générale, puisque ces mêmes paramètres ressortent dans la charte de l'UNESCO, qui dit « les droits de l'homme sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion ». Donc, si vous voulez, nous avons ces quatre paramètres, mais nous sommes soumis à deux impératifs quasi contradictoires. D'un côté, ce sont des paramètres structurants, mais peut-être discriminatoires, mais indispensables à la structuration identitaire des groupes. Et nous ne pouvons pas les nier. Le rapport de l'UNESCO ne peut pas dire qu'il y a 86 conflits sur le 92 sans nier. Donc, on ne peut pas uniquement être dans un humanisme aussi magnifique qu'il soit. Et en même temps, y compris dans la réalité libanaise, il y a eu 200 000 morts. Donc, il est clair qu'il y a une image idéalisée du Liban, mais une réalité concrète au Proche-Orient. Donc, on continue à souffrir. Mais alors, qu'est-ce qui structure le plus l'identité libanaise aujourd'hui de ces quatre paramètres ? C'est la religion ? Je vais vous dire. L'identité complète. Il faut prendre les quatre et les... Non. Je ne sais pas. Oui, mais c'est que moi, à mon sens, pardon, à mon sens, si vous voulez, il n'y a pas d'identité nationale complète qui puisse réunir les quatre paramètres en même temps. Puisque même les Grecs se sont divisés après dans la guerre du Péloponnèse. Sauf que dans chaque situation, il y a un des paramètres qui est divergent et d'autres paramètres qui peuvent rassembler. Donc, au Liban, par exemple, les mœurs sont communes. La langue est commune. Les religions sont différentes. Si les religions sont conçues ou perçues comme une valeur ajoutée pour les Libanais, mais qui leur appartient à tous, c'est pour cela que le livre s'attitue l'identité pluriculturelle libanais. Il y a une certaine identité que les Libanais ont en partage. À ce moment-là, cette société peut fonctionner au mieux. Si cet élément divergent crée des dissensions telles qu'ils se sentent menacés les uns par les autres, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, toute la question du pluralisme culturel en Irak, aux États-Unis, au Canada tout récemment, la linguistique, donc parfois elle est linguistique, parfois elle est raciale, parfois elle est religieuse, parfois elle est émeuse. Donc, il y a toujours un élément qui peut intervenir et qui peut fracturer une société. Mais si cet élément est utilisé pour un rapprochement parce que les gens veulent vivre ensemble et compenser à partir de cette grille, c'est pour cela l'intérêt de travailler sur une grille, à ce moment-là, on peut surmonter cette différence culturelle. C'est-à-dire que cette différence culturelle, cas par cas, peut être surmontée à partir du moment où il y a une volonté de vivre ensemble entre des gens qui ont en partage une plateforme linguistique, religieuse, demeure ou raciale et en même temps qu'ils peuvent compenser cette différence-là. Sauf que dans le cas du Liban, cette différence religieuse dont on vient de parler est aussi une impasse politique. C'est l'impasse confessionnelle, Carole Sabah. Moi, je pense en fait qu'il ne faut pas uniquement placer le débat sur le terrain de l'identité culturelle. En fait, les sociétés aujourd'hui, en fait, toutes les sociétés, c'est des sociétés plurielles. Le vrai problème, c'est en fait l'organisation du vouloir vivre en commun. Donc ça, c'est la vraie problématique. C'est une problématique qui n'est pas orientale. Elle est orientale aujourd'hui parce qu'en fait, on regarde des populations se massacrer. Il y a des violences. Il y a des printemps, ce qu'on appelle des printemps arabes. Donc il y a des mouvements de révolution en fait et de révolte. Mais la question essentielle en fait du vouloir vivre en commun est une question qui s'oppose aussi en Occident. Moi, je travaille pas mal sur les questions de laïcité ou dans le cadre du ministère de l'Intérieur, je représente l'Église orthodoxe là-dessus. Et on voit comment, par exemple, toutes ces questions sont posées. Les questions orientales, les questions qui se posent au Liban, c'est des questions qui sont posées aussi aujourd'hui en Occident. Et donc, c'est là l'intérêt du Liban comme paradigme, comme modèle. Où le vouloir vivre ensemble l'emporte. Donc en fait, il y a la question, tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, moi j'appelle en fait ça la théorie du millefeuille quelque part. C'est-à-dire la conscience nationale, c'est pas quelque chose qui est parachuté à un moment donné. Ou c'est pas quelque chose qui est décrété comme étant quelque chose qui existe depuis tout temps. La conscience nationale, c'est un mouvement, c'est une gestation, c'est une progression. Et si on regarde en fait, toute l'histoire libanaise, ce qu'il faut un peu poser pour les téléspectateurs, un certain nombre de jalons historiques, je dirais, pour qu'ils puissent comprendre la complexité de ce pays. On constate que le Liban, officiellement, est né en 1920 comme État. C'est-à-dire la Première République, c'est le général Gourault, en fait, le premier haut-commissaire français, qui en 1920, du haut du perron de la résidence d'Epin, qui est devenu par la suite en fait la résidence des ambassadeurs de France à Beyrouth, est fait très important. Si vous voyez, en fait, ne serait-ce que la photo, le visuel est très important. La photo, il y avait le général Gourault, en fait, qui était au centre, en fait, du perron. À sa gauche, il y avait le patriarche maronite et les autres ecclésiastiques, en fait, le métropolite orthodoxe de Beyrouth et les autres et les chrétiens. Et à sa droite, il y avait le grand mufti du Liban. Et donc, déjà, il y avait une entente nationale d'une certaine manière. Et le général Gourault s'adressant, en fait, pour proclamer la naissance du grand Liban, parce que le Liban, au XIXe siècle, a été dépecé grâce à différents conflits qui ont eu lieu en 1840 et 1860, qui d'ailleurs ont fait intervenir la France avec Napoléon III en 1860. Il y a eu un débarquement français à Beyrouth pour justement, entre guillemets, sauver les chrétiens du Liban et les chrétiens de Syrie, parce qu'il y avait des massacres avec les Druzes. Et donc, depuis 1860, il y a eu une sorte de protocole international qui garantissait à cette entité-là, qu'on appelait la Mouta Sabifia. C'était une sorte de gouverneurin qui regroupait des chrétiens et des musulmans, en fait, essentiellement, qui vivaient dans la montagne, dans le mont Liban. Et il y avait un gouverneur qui était, dans le cadre du protocole international, qui était garanti par la Russie, par la France, par la Grande-Bretagne et par la sublime porte, un gouverneur qui était chrétien, forcément sur cette terre, mais qui n'est pas forcément libanais. Donc, il était toujours, en fait, d'une nationalité ailleurs. Et on a cette progression de la conscience nationale qui a commencé même de l'époque de Fahreddin II, qui est le grand émir. Et le grand émir, en fait, du Liban, au 17e siècle, il a fait un travail qui était essentiellement très, très important, à la fois de conquête territoriale, c'est-à-dire qu'il a conquis le littoral, il est sorti de la montagne, il est arrivé jusqu'au port de Damas. Il a créé des liens entre l'économie de la montagne et l'économie du littoral pour créer, vraiment, tisser des liens économiques entre ces différentes régions. Il a créé une armée, la première armée, entre guillemets, nationale. Donc, tous ces éléments de conscience nationale existaient et étaient en progression. En 1920, la création du Liban, avec Gouraud, comme État démocratique, la Première République libanaise. 1926, la Constitution libanaise, qui est prise sur la Constitution de la Troisième République, avec beaucoup de référents laïcs, à l'intérieur de la Constitution. Mais qui introduit des dosages confessionnels. À titre très transitoire, il y a un seul article, qui est l'article 95 de la Constitution de 1926, qui disait qu'à titre très transitoire, et uniquement pour les postes, en fait, de première catégorie, il fallait prendre en considération pour l'entente nationale la répartition confessionnelle. Et donc, c'était à titre purement transitoire. On voyait comment, en fait, dans cette Constitution, il y avait la norme nationale qui dominait. Et la norme communautaire était exceptionnelle. Pourquoi le transitoire a duré, alors ? Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, quand même, qui doivent être intériorisées. Moi, j'estime, effectivement, la Belgique a été créée en 1830, donc bien avant le Liban. Et pourtant, à un moment donné, il y a eu un problème, effectivement, parce qu'il y a un processus d'identification, qui est un processus de structuration identitaire. L'identité n'est pas une chose statique. Elle se construit. Elle se construit à travers des éléments. Ces éléments, si j'ai eu recours à Hérodote et à la charte de l'UNESCO, c'est pour établir que ces éléments sont des éléments constants, sans être essentialistes, mais à partir desquels on peut négocier un vivre ensemble. Mais le vivre ensemble ne s'établit pas uniquement sur des faits historiques, comme ça, qui n'ont pas été assumés. Il s'établit aussi dans une intériorisation d'une culture commune et dans un désir de vivre ensemble. Donc, à partir de là, ce n'est ni les interventions des uns et des autres, ni justement une logistique étatique ou légale uniquement qui peut garantir à long terme. Mais au départ, ce qui est préalable pour moi, pour toute entité, pour qu'elle puisse être fonctionnelle, c'est qu'effectivement que les gens adhèrent, à partir de certains éléments structurants, à une identité commune et défendent ces valeurs communes. Tant qu'ils ne se sont pas entendus sur cette plateforme identitaire, que ce soit le Liban, la Belgique, le Canada, l'Irak, vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de pays qui ont été structurés avant nous, après nous, et certains ont tenu d'autres pas. Qu'est-ce qui fait que le processus réussit ? Justement, c'est à partir du moment où ils identifient les éléments structurants identitaires, qu'on les met en commun. Je voulais dire que les Libanais se sentent liés par des mœurs communes. C'est quelque chose qui est transcommunautaire, par une langue commune. Ce sont des choses qui tiennent ensemble. Si tout le monde, maintenant, tout le monde va accueillir le pape. Le pape est chez lui au Liban. Non pas uniquement parce qu'il y a des chrétiens au Liban, mais parce que musulmans et chrétiens considèrent qu'ils viennent chez lui parce qu'il y a cette culture du vivre ensemble qui s'est établie entre-temps. Maintenant, il est clair aussi que par ailleurs, il y a un aménagement des différences culturelles qu'il va falloir accepter et aménager dans le système d'éducation. Nous avons tout dans le livre d'histoire. Il y a des éléments qui, pour transmettre ces valeurs à différentes générations, ces éléments doivent être étudiés de façon rationnelle. Ça, c'est assez remarquable. Vous venez de citer l'aspect éducation au Liban. Mgr Brizard, c'est assez fascinant de voir combien de musulmans grandissent dans les écoles chrétiennes. Il y a là un lieu de brassage tout à fait essentiel. C'est une histoire ancienne qui remonte au temps de la Narda. Vous ne direz pas le contraire. Il y avait une idée qui traînait au Liban grâce, je pense, au Melkite. C'est que Melkite était déjà en France avant la Révolution française. Et ils ont apporté les idées du siècle des Lumières. Et il n'y a pas de liberté sans éducation. Donc, le grand effort de la Narda, qui n'est pas uniquement un effet de chrétien, les chrétiens étaient assez forts dans l'affaire, mais il y avait aussi les élites musulmanes, c'est de développer l'école. C'est intéressant parce que ces écoles s'exprimaient souvent en français et cela a permis de développer un bel arabe. Un arabe qui est grammaticalement correct, je dirais. L'élément linguistique a joué donc de creuset. C'est ça, a joué de creuset. Cette Narda est très importante. Et alors, cet effort des écoles a été une élégation culturelle des populations. Et puis, d'autre part, permis, comme on dirait aujourd'hui, un certain mixage. Parce que ce sont des lieux où on apprend à vivre ensemble, quelle que soit la religion. Et même les musulmans aiment bien fréquenter les écoles dites chrétiennes. Et sans conflit, du fait que dans une école chrétienne, l'apprentissage de la foi chrétienne est proposé ? Il n'y a pas de... Je n'ai jamais entendu parler de conflit autre que des problèmes classiques dans une classe ou dans une école. Mais ça marche bien. Et c'est recherché. Même aujourd'hui. On parlait de la Syrie tout à l'heure. La Syrie, les écoles chrétiennes ont été recréées à partir du moment où le régime a lâché du l'Est. Et à 90% ou plus, ce sont les musulmans qui la fréquentent. Alors, on vous a bien compris, Bajari, sur l'importance de cette prise de conscience sur ces différents paramètres qui constituent l'identité nationale libanaise et d'autres pays à travers le globe. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur cette problématique, puisqu'on parle de la gouvernance du Liban, du confessionnalisme politique. Parce que je trouve que vous ne m'avez pas bien répondu à cette question. Vous avez l'air de tourner autour. Moi, je voudrais comprendre pourquoi le processus qui a commencé en 1920-1926 semble être gelé. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu, lu. Qu'en est-il, effectivement ? Il n'a pas été gelé, en fait. Comme je vous ai dit, en fait, il y a une forme d'ambivalence entre deux normes, la norme communautaire et la norme nationale. Et par moment, en fait, c'est la norme nationale qui prend le dessus quand il y a une prise de conscience, en fait, nationale, quand la conscience nationale, elle est forte. Donc, c'est en termes d'hierarchie, c'est elle qui domine. Et parfois, quand la conscience nationale faiblit, c'est la conscience communautaire qui est en train de monter. Et c'est ce qu'on a remarqué pendant toute cette période. 1920, on a dit, en fait, c'était la déclaration du Liban, du Grand Liban. 1926, avec tous les discours, en fait, si vous prenez même, en fait, les écrits de la puissance mandataire, elle parlait, en fait, de pas mal, en fait, d'éléments laïcs, avec une reconnaissance, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'en fait, il y avait des communautés qui existaient sous le régime, en fait, de l'Empire ottoman, qui sont les minorités chrétiennes. Et d'autres minorités aussi, des minorités, en fait, ethniques, des minorités linguistiques, mais essentiellement les minorités chrétiennes. Et sous l'Empire ottoman, il y avait un régime qu'on appelait le régime des millettes. Et le régime des millettes, en fait, donnait à ces chrétiens, c'est-à-dire, en fait, c'était l'Empire ottoman, la sublime porte, qui donnait à ces chrétiens un régime un peu sous-ugénéris, entre la protection et la zimitude, en fait, dans l'islam, qui préservait à ces communautés, ces minorités, le statut personnel, c'est-à-dire, lorsqu'on dit statut personnel, c'est tout ce qui concerne le mariage, tout ce qui concerne le divorce, tout ce qui concerne l'affiliation, l'éducation aussi, donc, donnait, et les tribunaux ecclésiastiques, et ça donnait, en fait, à ces communautés, en fait, une sorte de statut un peu sous-ugénéris. Donc, il y avait une réalité communautaire. Et c'est pendant toute cette période-là que la réalité communautaire et la réalité nationale étaient en concurrence. C'est pour ça, quand j'ai dit que la question, en fait, de l'identité politique, la question de la gouvernance, c'est une question, la conscience nationale, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose vers lequel on y arrive, d'une certaine manière. Ce qui s'est passé au Liban, c'est qu'en 1943, il y avait une grande partie, même entre 1926 et 1943, c'était la période du mandat, il y avait une grande partie des musulmans, notamment les sunnites, qui refusaient, en fait, l'entité du Liban, qui pensaient que l'entité libanaise, la République libanaise, était une création un peu de l'Occident. Or, il y avait beaucoup aussi d'élites qui travaillaient ensemble dans le cadre du mandat, une élite politique, à Beyrouth, dans le Mont-Liban, etc., des chrétiens et des musulmans. Et petit à petit, de 1926 à 1943, il y a eu une sorte un peu de convergence entre essentiellement l'élite sunnite de Beyrouth et les élites chrétiennes maronites. À l'époque, en fait, les maronites étaient une minorité pilote dans la région, c'est-à-dire qu'ils avaient une ouverture sur le monde, ils avaient en fait le système éducatif qui était très avancé, le système économique, en fait, donc il y avait beaucoup de leviers de pouvoir économique et politique et culturel qui étaient entre leurs mains. Et il y a eu ce qu'on appelle le pacte de 1943, qui était le pacte fondateur à partir duquel les chrétiens et les musulmans ont accepté de faire des concessions réciproques pour dire, du côté des musulmans, ils ont dit, nous, on refuse, en fait, de dénier, en fait, l'existence du Liban et on accepte la République libanaise, on refuse de s'unir à la grande Syrie, parce que c'était ça, le discours ambiant à l'époque, et vous, chrétiens, vous n'alliez pas, en fait, sur l'Occident, vous refusez, en fait, de vous mettre, vous aligner sur la politique de la France, et donc, ni Orient, ni Occident. Si, ni Orient, ni Occident, et c'est là où un grand intellectuel, Georges Nakash, qui est le fondateur de ce qu'on appelle, en fait, le premier quotidien libanais francophone, Lorient, qui est devenu par la suite Lorient ou Le Jour en 1900, en 1972, a écrit un article en 1949, en critiquant, justement, cette formule, ni Orient, ni Occident, et il a dit deux négations ne font pas une nation, et en critiquant, à l'époque, il ne critiquait pas le pacte national en tant que tel, il critiquait le fait qu'il n'y avait pas une définition positive, je dirais, en fait, de ce que devait être la conscience nationale libanaise, il y avait une définition négative. Tout l'enjeu, aujourd'hui, et d'ailleurs, je vais vous lire, en fait, ce qu'il dit, il dit, ce qu'une moitié des Libanais ne veut pas, on le voit très bien dans le pacte national. Ce que ne veut pas l'autre moitié, on le voit également très bien. Mais ce que les deux moitiés veulent en commun, c'est ce qu'on ne voit pas. Et ça, ça a été écrit en 1949. Et aujourd'hui, tout l'enjeu de l'évolution de la gouvernance du Liban, à travers les différentes descentes aux enfers, c'est aujourd'hui de considérer que c'est une patrie définitive pour tout le monde. Et d'ailleurs, en fait, les musulmans et les chrétiens considèrent aujourd'hui que c'est une patrie définitive. Et c'est d'essayer de définir les contours de ce oui commun libanais, c'est-à-dire de sortir des deux négations de 1943 pour rentrer aujourd'hui dans un oui commun, qui est le vouloir vivre ensemble. Et ça, c'est une construction politique. C'est pour ça que je le relis à la question de la gouvernance. Ce n'est pas une question identitaire. Ce n'est pas une question, en fait, de tradition linguistique. Ce n'est pas une question, en fait, de tradition. C'est l'encontre qui rentre. Oui, non, je voudrais te répondre. Non, la démocratie, quand elle s'est acheminée, y compris en Occident, elle s'est faite au prix du démantèlement des structures familiales et communautaires. Tout à fait. Donc, ça, c'est une évolution. Mutation. C'est une révolution d'une société. Tout à fait. En tant que, c'est pour cela, pour observer, nous observons que la société s'est maintenue dans un système patriarcal durant toute la révolution néolithique jusqu'à la révolution industrielle. Par la suite, la révolution industrielle a engendré, a introduit en Occident de nouvelles structures politiques. Mais c'est une question, donc, la question antérieure est la question de la structuration identitaire. Absolument. À partir de là, nous pouvons observer que au Liban, nous avons maintenu du fait de la société des structures semi-patriarcales et également, comme c'était une société de service, un certain libéralisme politique et économique. Et même néo-féodal. D'accord. Mais donc, à partir de là, il va falloir faire évoluer la société en tant que telle. Disons que la démocratie ne s'improvise pas. Ce qui, par exemple, nous décontenance aujourd'hui dans le printemps arabe, c'est qu'on s'est attendu à l'émergence d'une démocratie du jour au lendemain, alors que les structures sociétales n'étaient pas préparées à cela. Donc, à partir de là, il va falloir raisonner que le système patriarcal est pratiquement antinomique avec les libertés individuelles. C'est une équation inversement proportionnelle pour le Liban et pour toutes les sociétés. Dans notre société, à nous, nous avons toujours cette cohésion communautaire qui a beaucoup de bienfaits par ailleurs, parce qu'il y a toujours un système patriarcal, n'est-ce pas, ou semi-patriarcal qui prévaut, qui nous assure une grande solidarité au niveau de la société. Donc, il y a de grands avantages. Mais en même temps, il se fait au détriment, forcément, des libertés individuelles, de l'émergence d'une société civile. Et parce que cette émergence d'une société civile, comme elle s'est effectuée en Occident, elle s'est faite justement à cause ou grâce à des conditions économiques et à conditions politiques qui ont changé la structuration de la société. Donc, ce n'est pas quelque chose uniquement qui peut être importé. C'est un modèle qui est soumis à des données concrètes, économiques et politiques et sociétales. Bajar Rizk, est-ce que ça vous parle, ce oui commun, là, dont Karol Sabah vient de parler ? Quelle est, selon vous, donnez-nous votre définition du oui commun de la société libanaise ? De quoi il se compose ? Il y a des valeurs communes aux Libanais, comme je vous l'ai dit. Par exemple, les mœurs, nous avons un système semi-patriarcal dans toutes les communautés. Ça traverse ces communautés. Oui, il y a ce système interne à toutes les communautés identiques. Les mœurs libanaises, n'est-ce pas, qui en même temps veulent aménager ce système de cohésion sociale qui passe par la communauté et par la famille. Et en même temps, qui donne une marge de liberté individuelle à partir des libertés des groupes. C'est-à-dire qu'un individu, en tant que tel, ne peut pas opérer tout seul au Liban. Il opère, effectivement, il y a une marge de liberté individuelle, mais qui s'effectue à travers ce système qui est une conciliation entre ces différents groupes. Qui transcende les communautés religieuses. Oui, d'une certaine manière, où les communautés se retrouvent. C'est une structure sociétale qui est identique, que vous retrouvez plus ou moins dans toutes les communautés. Et qui est due au fait que le Liban, étant passé d'une économie de type primaire à l'économie de service, parce que ce système patriarcal a prévalu surtout avant la révolution industrielle. Donc le Liban, qui s'est un peu mondialisé, si vous voulez, avant l'heure, et qui est devenu un pays de service, a dû forcément adopter des traditions de commerce, d'ouverture et tout ça, mais qui sont restées inscrites dans un système patriarcal qui, en même temps, préserve la société, mais qui peut aussi l'empêcher de pouvoir, justement, faire émerger une conscience uniquement basée sur les droits de l'homme et de l'individu. D'ailleurs, la Constitution libanaise est la seule dans les pays arabes qui parle des droits de l'homme. Donc ça, c'était le grand acquis, effectivement, de Taef, c'était justement d'introduire cette notion, mais elle n'est pas complètement encore généralisée par rapport au système libanais, puisque justement, il va falloir, pour les besoins de la cause, aménager aussi les droits des communautés, les droits des groupes, les droits des minorités qui sont une partie structurante de l'identité libanaise. Alors est-ce que l'histoire récente du Liban, c'est la domination successive d'une communauté sur l'autre ? Est-ce qu'on a assisté à ça ? Et où est-ce que ça mène aujourd'hui ? En fait, il y a eu trois, trois grandes périodes, ce que moi j'appelle les trois grandes descentes aux enfers. Le système, comme je l'ai dit, en fait, il y a une sorte d'ambivalence entre la norme communautaire et la norme nationale. Quand la norme nationale faiblit, forcément, c'est la norme communautaire qui avance. En fait, c'est la question identitaire, chaque communauté essaie. La vraie question, et on l'a effleuré un peu, j'attends à parler par rapport à la question du printemps arabe. La vraie question, en fait, de tout le siècle arabe du XXe siècle, c'est la question du nationalisme et c'est la question de l'entrée en modernité de la nation arabe. Comme l'a dit Mgr Brizard, à la fin du XIXe siècle, il y avait beaucoup de contact entre l'Occident chrétien et beaucoup d'intellectuels, des Libanais qui existaient, en fait, qui venaient travailler, mais même aussi des musulmans comme Jamal et Dinafreni et d'autres personnes. Et donc, au contact, en fait, des idées des Lumières, du siècle des Lumières, la question de la laïcité, la question de la relation entre le politique et le religieux a été importée. Et il y a eu des écrits tout au long du XXe siècle de la part de grands théologiens chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants qui parlaient de la laïcité. Parfois, on l'appelait État civil, parfois, on l'appelait État laïque. Certains parlaient de laïcité radicale. Et certains théologiens chrétiens pendant tout le XXe siècle, je parle théologiens libanais et Moyen-Orientaux disaient que la laïcité, c'est une façon de dépasser la religiosité pour aller vers la vraie spiritualité. Parce que pour eux, en fait, la religiosité en forme, en ferme, d'une certaine manière, emprisonne la religion et empêche quelque part d'aller vers le spirituel. Si on prend tout le XXe siècle, ce qui s'est passé. Donc, on avait ce siècle de la Nord. Par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est les accords de Saïc-Spicot. Donc, c'est la répartition entre les puissances en 1920. C'est l'Angleterre, la répartition entre l'Angleterre et la France dans l'ensemble de cette région. Donc, il y a une entrée du nationalisme arabe classique qui était un nationalisme qui était porté par les idées des Lumières avec des idées démocratiques avancées, avec des avancées, par exemple, sur les droits des femmes, avec des avancées sur la question des législations personnelles. Tout ça a été avorté et inachevé. Si vous faites la comparaison entre la manière dont, par exemple, le nationalisme turc s'est développé tout au long du XXe siècle et est devenue une grande puissance, la Turquie, une puissance économique, une puissance qui est structurée, dans laquelle il y a un régime démocratique, on peut le critiquer ou pas, mais il y a un régime d'alternance, en fait, du pouvoir. Et d'ailleurs, en fait, le fait que des islamistes arrivent au pouvoir sans qu'il y ait un coup d'État en Turquie veut dire que... Donc, l'entrée en matière, en modernité du nationalisme turc, et on voit en parallèle l'entrée en matière du nationalisme arabe qui a été avorté et inachevé parce que c'était l'accumulation des frustrations par la suite, la répartition de l'ensemble de ces régions, de ces richesses entre les puissances occidentales et en 1948, c'était la question israélienne aussi. Et donc, toute cette question aujourd'hui, toutes ces questions de frustration qui se sont accumulées et qui ont empêché la nation arabe, qui est une nation qui est très riche à la fois en richesses humaines, en richesses civilisationnelles, en richesses culturelles, qui est une région d'un point de vue géopolitique et géostratégique centrale, qui a tous les atouts pour pouvoir vraiment aller vers la modernité, n'a pas eu lieu. Et donc, aujourd'hui, le mouvement, en fait, du printemps arabe, c'est un peu la lame de fond qui traverse un peu toutes ces accumulations et ces frustrations. À la place, je dirais, en face de ces frustrations, il y a eu quoi ? Il y a eu des régimes autoritaires qui ont remplacé les régimes, donc des coups d'État. Le seul pays qui a été d'une certaine manière préserveux, où il n'y a pas eu vraiment des coups d'État qui ont renversé le régime démocratique, c'était le Liban. Mais partout en Irak, en Syrie, en Jordanie, c'était des monarchies. On a eu des guerres civiles par la suite. Donc, aujourd'hui, en fait, le printemps arabe, c'est un peu ça. Il ne faut pas oublier, c'est l'entrée. C'est le nationalisme arabe qui a été, je veux dire, son entrée dans la modernité a été empêchée, a été inachevée. Et aujourd'hui, on est à ce stade. Alors, Mgr Philippe Brizard, Benoît XVI arrive cette semaine à Beyrouth. Il va y signer l'exhortation apostolique, qui est le terme officiel de ce synode, qui s'est tenu à Rome il y a deux ans, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, comment vous reliez le sujet que j'introduis, c'est-à-dire ce synode, et puis tout ce qui s'est dit précédemment ? Où est-ce que la connexion se fait ? Parce que, clairement, dans la laïcité française, si on introduisait tout à coup la visite du pape, après avoir parlé de la vie politique française, on aurait un petit peu de difficulté à faire le lien. Il semble que les choses soient différentes au Liban. Expliquez-nous pourquoi. Alors, toute la région est en bouillonnement, et ce n'est pas d'hier. Et nous assistons aujourd'hui à la fin d'une époque, la fin d'une époque, c'est-à-dire de ces régimes dictatoriaux, qui n'ont pas touché le Liban, mais tout autour. Et ces régimes sont à bout de souffle, et se sont maintenus en agitant la crainte du barbu, en agitant la crainte du musulman frustré, intégriste, radical, et réduisant la religion de l'islam à une position politique, et je pense à une impasse politique. D'où la crainte des chrétiens. Et il faut bien reconnaître que nous-mêmes, Français, quand nous pensons à l'Orient, nous disons, ah, ces pauvres petits chrétiens, il faut les protéger. Et la protection des chrétiens, est à mon sens, c'est une manière de faire une réserve indienne, et puis après, on la réduit. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il y a une protection des chrétiens qui est perverse. Alors, on en a pris conscience quand il y a eu des grands conflits, comme celui de l'Irak. On n'en avait pas pris conscience avant, parce qu'avant, il y a eu des génocides de chrétiens considérables. On parle toujours du génocide arménien, mais il y en a trois fois plus importants, chez les Assyro-Kaldéens. Personne n'en parle. Bon. Alors, donc, une prise de conscience qui s'est faite et devant le désarroi, la crainte, il a été décidé à Rome de faire un synode de l'Église catholique pour les églises orientales. La formule est importante. Ce n'est pas simplement un concilien... Un entre-soi. Un truc, oui, régional. C'est l'Église catholique qui réfléchit. Donc, nous sommes tous concernés. Et ce synode a donné lieu à des discussions... J'ai eu la chance d'y participer. A donné lieu à des discussions, parfois homériques, où je me demandais si l'aula du synode n'était pas l'Assemblée générale de l'ONU. On a fait de la politique à fond, parce qu'on a un peu occulté, là, messieurs, dans notre explication. Le Liban est une nation, je le veux bien, mais terriblement influençable. Vous avez évoqué le conflit israélo-palestinien, mais les autres... Israélo-arabe. Israélo-arabe, oui. Et les autres conflits, n'est-ce pas, ont une influence considérable. Bon. Alors, donc, après s'être bien échauffé au synode, on a fini quand même par sortir quelques lignes forces qui sont parties du message au peuple de Dieu et des propositions qui étaient faites au pape. Et le pape, par respect pour les orientaux, qui sont beaucoup plus autonomes que les latins dans le gouvernement de l'Église, a aussitôt autorisé la publication de ces propositions. Alors, il y en a plus d'une cinquantaine, je crois. Il n'y en a pas une cinquantaine. Il y en a plus que ça. Et il y a... Laquelle rejoint la question des gouvernements ? Il y a des choses très importantes. Premièrement, les chrétiens disent qu'ils sont chez eux en Orient. La deuxième chose, ils réclament une citoyenneté unique, la disparition des statuts, et donc de tout ce qui protège les minorités. Troisièmement, ils réclament la liberté de religion. La liberté de religion, ce n'est pas la liberté de culte. Elle est déjà garantie par le Coran. C'est la seule liberté qui est restée aux chrétiens au bon vieux temps de la diminution. Et ce n'est pas une liberté uniquement pour les chrétiens. C'est la liberté de changer de religion aussi. Attendez, attendez. La liberté de culte est comprise dans la liberté de religion, mais dans la liberté de religion, c'est aussi la liberté de conscience. Donc, j'ai le droit, le citoyen, dans un pays démocratique, a le droit de changer de religion ou même de n'en confesser aucune. Tout cela, ça a été dit au synode. Tout cela a été remis au pape. Depuis le synode, il y a maintenant deux ans, la roue a tourné, et je pense qu'on doit attendre le pape dans l'interreligieux, je dirais. C'est-à-dire les conditions, les soins qu'il faut avoir, les paramètres, pour reprendre votre expression, et qu'il faut réunir pour qu'il y ait une convivialité possible entre les chrétiens et les musulmans. Alors, comment est-ce que ça ne sera pas qu'un vœu pieux à l'avenir, Carole Sabah ? Moi, je pense qu'il y a deux questions majeures dans l'exhortation apostolique. Et je vais m'expliquer. Il y a premièrement une dimension qui est un appel qui doit être fait par le pape, qui sera fait vraisemblablement par le pape, alors on ne va pas travailler du secret, mais c'est ce qu'on dit, qui est à l'adresse des chrétiens d'Orient. Mais il y a un deuxième appel qui est aussi important, en fait, de l'adresse qui est envoyée aux chrétiens d'Orient, c'est aux musulmans. Et il ne faut pas oublier, et là, je vais revenir un peu en arrière, qu'à l'arrivée de Benoît XVI, il y a eu le fameux clash, d'une certaine manière, frontal de Ratisbonne, c'est-à-dire le discours de Ratisbonne, qui était un discours un peu sur la raison, dans la foi, la relation de la raison et de la foi, et qui a été très, très mal compris. Moi, j'accompagnais, en fait, des journalistes de l'information religieuse en France un voyage, justement, pour préparer l'arrivée de Benoît XVI à Constantinople en 2006, parce qu'en fait, il y a des visites après aux différents patriarches d'Orient, et on voyait, en fait, comment le monde musulman s'est enflammé. On était dans l'avion, et tout le monde musulman, la Turquie, était enflammé par le discours de Ratisbonne. Donc, à la base, en fait, il y a une question d'ambiguïté, de la perception, ce que Mgr Brisa a parlé un peu, de la perception, en fait, qu'a l'Occident des chrétiens d'Orient. Et cette perception, il ne faut pas l'oublier, le Moyen-Orient, c'est comme un millefeuille d'Histoire, et les étages remontent et descendent, comme dans le millefeuille. Lorsqu'on mange un millefeuille, vous tapez à tous les étages, et en même temps, en fait, à chacun d'eux séparément. C'est la même chose. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'inquiète trop de la relation entre les chrétiens et les musulmans ? Non, non, parce qu'il y a l'inconscient historique qui parle aussi, il y a la question des croisades, la manière, en fait, dans les croisades, ont été vécues par les musulmans au Nord-Orient, mais aussi par les chrétiens, certains, les chrétiens de l'Église orthodoxe, qui, dans la région Henri Goro, quand il est arrivé en 1920 à Damas, la première chose, il a voulu aller visiter le tambeau de Saladin. Et il a dit, sur le tambeau de Saladin à Damas, entouré par, en fait, toute la cavalerie arabe, vous voulez, il faut entendre ce discours-là. Il lui a dit, Saladin, nous revoilà. Donc, tout ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un message de réconciliation et de clarification un peu de la situation. Pour les chrétiens d'Orient, je pense qu'il faut sortir, parce qu'à l'intérieur du Vatican, il y a deux écoles. Il y a une première école qui considère que les chrétiens d'Orient, pour les sauver, il faut, c'est un peu comme se lever le soldat Ryan, quelque part, c'est-à-dire un peu une espèce en voie de disparition qu'il faut aller sauver. C'est comme s'ils étaient, en fait, une espèce qui n'était pas une composante essentielle de la région. Et pour sauver ces chrétiens d'Orient, il fallait jouer sur ce qu'on appelle l'alliance des minorités. Et c'est un sujet qui fait beaucoup de débats actuellement au Liban. Si les minorités, c'est-à-dire à la huit... Et l'autre tendance, c'est de considérer que les chrétiens d'Orient, c'est des composantes essentielles de cette région, plus anciennes que l'islam, et qu'aujourd'hui, il faut aller, pour prendre conscience des réalités, et de dire qu'il y a un pouvoir majoritaire, il ne faut pas le nier. Il y a une démographie. Mais ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie actuellement, tout ça, c'est pas une fable. Je veux dire, les choses ne peuvent pas venir du jour au lendemain. Le chemin des chrétiens, on le sait, parce qu'on dit dans l'Épître de Saint-Pierre, il faut témoigner de l'espérance qui est en vous. Donc on sait que pour nous, en fait, la vie est un chemin de croix. Mais pour moi, orthodoxe, le chemin de croix, c'est toujours un chemin de gloire et de résurrection. Donc c'est un chemin de croix qui est devant nous. Aujourd'hui, le pape, soit il dit, vous, chrétiens d'Orient, pour vous préserver, continuez à agir comme des minorités, continuez à vous replier sur votre question identitaire, continuez à chercher des protecteurs, en fait, qui ne vous protègent pas, parce qu'on avait en Irak personne à protéger personne. Et l'autre alternative, c'est quoi ? C'est de construire un partenariat citoyen et un partenariat de vie avec qui ? Avec vos partenaires musulmans. D'accord. Alors on va écouter Bajaris sur ces questions. Moi, je pense qu'effectivement, pour en avoir pris aussi connaissance dans les journaux, que l'exhortation apostolique se penche sur les différents paramètres. C'est-à-dire que plutôt que l'idée du millefeuille, moi, je trouve que les paramètres constituent peut-être une référence un peu plus rationnelle. Oui, je sais. Mais disons que d'une certaine manière, il me semble qu'il faut une démarche structurelle. Vous voyez, donc, l'exhortation apostolique envisage la question de la langue, envisage la question des mœurs, la modernité, la famille. Donc, ce sont vraiment des éléments structurants d'une société. La laïcité positive qui est citée dans l'assidementum laboris. Oui, peut-être dans les droits de l'homme. Donc, vous voyez, on a affaire véritablement à des éléments de structuration d'une société. Vous voyez, donc, bien sûr, il y a une dimension affective et spirituelle qui est essentielle, bien entendu, parce que l'émotion est essentielle pour que l'être humain soit transporté. Mais en même temps, il faut une rationalité du débat. Vous voyez, donc, c'est très important pour moi d'envisager ce processus de structuration identitaire qui est tout à fait appréhendé par l'exhortation apostolique. Si vous vous penchez sur les différents éléments, il les envisage, l'exhortation les envisage. Par exemple, l'interreligieux. L'interreligieux, aujourd'hui, dans la société libanaise, ça se vit comment ? J'imagine que si on rapproche musulmans et chrétiens pour dialoguer sur leur religion réciproque, on n'arrive probablement pas à grand-chose. Je vous pose la question. Mais non, parce qu'on vit ensemble, d'abord, avant de discuter. On vit ensemble. J'ai essayé de vous dire tout à l'heure que c'est une des gloires de l'œuvre d'Orient, c'est d'avoir aidé les écoles à se développer, à se développer et à vivre ensemble. Les gens vivent ensemble plus qu'on le croit. Mes compatriotes sont toujours étonnés quand je reviens de là-bas et que je leur dis mais c'est-à-dire qu'on vit bien ensemble. Donc la religion n'est pas instrumentalisée au service du politique. C'est le passage du culturel au politique, en fait, qui est dangereux. Parce qu'à partir du moment où vous instrumentalisez un discours culturel, religieux, linguistique ou de mœurs, forcément, vous idéologissez, donc vous instrumentalisez et vous pouvez, à ce moment-là, aller dans un extrémisme, que ce soit le fascisme, le nazisme. Vous voyez, donc c'est ce passage-là qu'il faut éviter. Comment on lutte contre cette instrumentalisation ? Excusez-moi, je vais peut-être vous faire dire la même chose. Mais il me semble quand même que dans ce débat, il manque quelques pistes pour faire espérer que cette instrumentalisation diminue. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est qui ? C'est le Hezbollah qui tient le haut du pavé ? Oui, en fait. Politiquement ? Il faut garder la perspective. La perspective, c'est quoi, aujourd'hui ? La seule perspective, c'est de créer un État civil, des États civils, des États démocratiques. Et qui dit démocratique... Civil, ça veut dire à religieux ? Pas à religieux. Parce qu'en fait, moi, ce que j'appelle la laïcité contextualisée. La laïcité en Orient est très mal comprise récemment parce qu'en fait, il y a eu une confessionnalisation de la vie politique de telle manière à ce que, par exemple, dans le discours des salafistes, on dit que voilà, en fait, la laïcité, c'est un instrument qui est utilisé par l'Occident chrétien pour nous combattre. Donc, en fait, on diabolise la laïcité pour lui donner un contenu d'athéisme. Alors que ce n'est pas du tout la réalité. Aucune laïcité dans le monde ne ressemble à une autre. La laïcité française est très différente de la laïcité anglaise, de la laïcité, en fait, au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on parle par la laïcité ? La laïcité, c'est l'organisation, en fait, du vouloir vivre en commun, c'est-à-dire d'une relation qui est féconde entre le religieux et le politique de telle manière à ce qu'aucune transcendance à elle seule, transcendance religieuse, n'impose à la totalité de la société, qui sont des sociétés plurielles, un mode de vie. Et c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui en Orient. Parce qu'en fait, la plupart des constitutions, sauf la constitution libanaise, font référence à l'islam. Je vais vous donner un exemple de comment les choses évoluent en Égypte. Très récent, après la révolution. La référence à l'islam, c'était toujours une référence dans les constitutions, l'article 2, l'article 3, qui disaient, en fait, que tout le corpus législatif devait découler des principes de l'islam, des principes de la shéria islamique. Alors, les chrétiens étaient obligés de suivre parce qu'ils étaient dans un régime de mêlètes avant. Donc, après, ils se sont transportés dans des états démocratiques avec des constitutions qui, entre guillemets, étaient laïques, mais en fait, qui faisaient référence à l'islam. La seule constitution qui ne fait aucune référence à une religion, c'est la constitution libanaise. Aujourd'hui, on doit évoluer l'ensemble du monde arabe parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe ? C'est cette entrée en modernité et l'entrée en modernité forcément passe par la démocratie. C'est le seul système, mais la démocratie seule n'est pas suffisante parce que, prenez par exemple, en Europe, en 1939, c'était une démocratie. Hitler est arrivé par les voies du suffrage universel. Et donc, aujourd'hui, si on dit, on instaure en fait la démocratie du nombre en Orient, la plupart, en fait, c'est des musulmans qui vont arriver au pouvoir. Donc, il faut premièrement reconnaître l'existence de sociétés plurielles. Et qui reconnaît l'existence, c'est-à-dire faire reconnaître à l'islam, faire reconnaître aux forces de l'islam que les sociétés orientales, c'est des sociétés plurielles. Et si elles sont des sociétés plurielles, elles ont besoin, on arrive à la gouvernance, elles ont besoin d'une gouvernance politique et démocratique qui soit, qui correspond à cette pluralité, qui correspond à cette expression en fait de respect des droits à la fois des personnes, droits de l'homme, mais aussi droits des communautés instituées et historiques. En Égypte, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la constitution égyptienne depuis 1927 à instaurer en fait cette référence à la charia islamique. Il y a eu tout un débat entre, là, il y a pratiquement trois mois, pour arriver à un texte consensuel entre les différentes composantes de la scène égyptienne. Les coptes ont pris part en fait à cette négociation à travers le métropolite de Tanta, métropolite Paul, et on dit aujourd'hui que l'église copte, en fait, qui au niveau de la hiérarchie était une hiérarchie qui était pro-boubarac, en fait, qui voulait absolument te défendre le régime, alors qu'en fait, les strates moyennes et basses étaient plutôt en fait pour la révolution. Aujourd'hui, on commence à voir des gens à vouloir s'exprimer, à prendre, des chrétiens orthodoxes, coptes, à prendre le courage de s'exprimer dans l'espace public, de demander un certain nombre de choses. Azhar, qui représente en fait le Vatican, je dirais, théologique du monde musulman, historiquement, c'est lui qui, d'une certaine manière, interprétait la religion. Azhar représente un islam qui est un islam central, centriste, un islam modéré, un islam tolérant, alors que les salafistes et les courants radicaux voulaient enlever la légitimité du Azhar, en fait, dans l'interprétation du courant et le mettre dans une situation et de l'affaiblir. Et il y a eu toute une négociation et Azhar a pris lui-même les devants et il a eu une sorte de rapport d'alliance entre les coptes et Azhar pour arriver à une formule à l'intérieur de l'article 2 pour dire que la référence en fait des principes aux principes de la législation musulmane, les salafistes voulaient remplacer le terme principe par terme de, comment dire, comment ça s'appelle, de règlement, c'est-à-dire un terme beaucoup plus fort. Ils ont gardé les principes et deuxièmement, ils ont ajouté un bout de phrase et qui a été accepté pour laisser aux chrétiens et aux juifs la possibilité de faire référence à leur statut personnel. Et ça, c'était la première fois dans la constitution égyptienne qu'il y avait cette reconnaissance. Maître, on va laisser la parole. Ça veut dire qu'on maintient encore le régime des milettes et des statuts. Mais c'est une avancée. Oui, oui. Alors, je voudrais dire quand même quelque chose que je donne mon billet, que le pape va quand même nous faire avoir à aller plus loin. Plus loin, parce que dans la suite de Jean-Paul II, les religions ne sont pas des machins dangereux qu'il faut juguler par une laïcité adéquate. Et ça, c'est une idée reçue, franchouillard d'un bloc, et je ne suis pas d'accord avec ça. Et que je pense que c'est que les religions, surtout, on a affaire à deux religions universelles, l'islam et le christianisme. C'est des religions qui ont le souci du bien commun. Il y a longtemps que Jean-Paul II a dit dans cette région, il n'y aura pas de paix sans justice. et il n'y aura pas de justice sans réconciliation. Bon, ça, toutes les religions peuvent promouvoir cela. Et c'est promouvoir véritablement le bien commun. Et donc, la religion se situe à la fois dans l'intérieur de l'État et en même temps, déborde absolument. On est dans un autre ordre. C'est la neutralité de l'État. Vous attendez un discours de justice sur la justice qui soit fermant d'unité. Sans doute, oui, parce que si vous lisez la lettre des centaines et de centaines secondes, on va laisser un mot de conclusion. Oui, effectivement, c'est pour cela, moi, je pense qu'il faut situer quand même le débat au cœur de la mondialisation parce que c'est un fait. On ne peut pas uniquement raisonner comme au XIXe siècle ou au XXe siècle. Nous sommes dans la mondialisation. Le printemps arabe a eu lieu parce qu'il y a eu ce développement des moyens de communication. Il y a une vraie révolution des moyens de communication qui a des effets positifs et négatifs tant au niveau financier qu'identitaire et qu'il va falloir négocier. On ne peut pas séparer. Merci, Monseigneur, Messieurs. Ce débat, à l'évidence, c'était trop court mais la question soulevée était ô combien complexe. La semaine prochaine, Catherine Escrive me succédera à ce poste pour discuter sur le thème citoyen. Suffit-il de s'indigner ? À bientôt. Au revoir. Sous-titrage